Salut les amis, je vous retrouve pour un nouveau point politique depuis l'Assemblée nationale. On est ici dans la salle qui sert de lieu de réunion au groupe parlementaire La France Insoumise chaque mardi, avant de repartir sur l'île pour ma part. Alors vous dire qu'on voit bien cette semaine que le grand débat d'Emmanuel Macron est en train de tourner vinaigre. D'abord Emmanuel Macron avait tué ce grand débat dans l'œuf puisque, souvenez-vous-en, lors de ses voeux au mois de janvier, il a clairement dit que ce grand débat servirait à parler beaucoup mais qu'il ne modifierait rien du cap présidentiel qu'Emmanuel Macron bien sûr entend maintenir. Or on le voit, l'exigence portée par le mouvement de contestation populaire qui tient depuis plus de 12 semaines dans le pays est une exigence d'abord sociale avec la justice fiscale, la lutte contre la vie chère, et également une exigence de refondation de nos institutions, autrement dit des revendications qui sont incompatibles clairement avec la politique qu'Emmanuel Macron veut maintenir. Et puis son grand débat est en train d'ouvrir beaucoup de suspicions parce que finalement à quoi bon toute cette logistique est un grand débat dont il ne sortirait à la fin que la décision du monarque présidentiel seul. Un grand débat qui est donc nécessairement inconséquent alors qu'il déploie beaucoup de moyens partout sur le territoire et coûte en énergie aussi à beaucoup, y compris aux commentateurs qui passent leur temps à se farcir jusqu'à 6 heures d'Emmanuel Macron en direct sur toutes les chaînes pour à la fin se souvenir de quoi ? à peu près rien, puisque rien n'imprime finalement de ces grands discours d'Emmanuel Macron sinon qu'il est toujours aussi talentueux que lors de l'élection présidentielle pour faire des meetings marathon en bras de chemise et faire du bruit avec sa bouche. Voilà. Donc le grand débat est en train de patiner et surtout se pose la question de l'intégration de toutes ces réunions publiques d'Emmanuel Macron dans les comptes de campagne de La République en marche, parce que vous le savez peut-être, les comptes de campagne pour les élections européennes sont désormais ouverts et par conséquent avoir autant de temps de parole dans les médias et organiser des grandes réunions publiques où il est question de tous les sujets s'apparente à une campagne politique. Et preuve s'il en fallait une, la vidéo que Jean-Luc Mélenchon a postée sur ses réseaux d'Agnès Buzyn, puisqu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, les membres du gouvernement s'y mettent aussi dans ce grand débat et interviennent régulièrement. Et par exemple, Agnès Buzyn a été finalement prise la main dans le sac puisqu'en pleine intervention sur le grand débat, elle parle ouvertement des enjeux européens et elle va même jusqu'à dire, tenez-vous bien, il faut que nous gagnions les élections européennes en plein grand débat. Donc finalement apparaît au grand jour ce que nous avions dit depuis le début, l'inconséquence de ce grand débat qui ne changera rien au cap présidentiel d'une part, mais aussi et surtout le fait qu'il s'agit d'une campagne électorale déguisée en grand débat national. Et comme ce grand débat est donc en train de patiner, Emmanuel Macron consulte dans l'hypothèse de faire se tenir un référendum, peut-être dit-on, peut-être, il faut prendre toutes les pincettes nécessaires au moment des élections européennes. Et c'est pourquoi il reçoit à l'Elysée les différents chefs de partis, plus exactement les chefs de groupes parlementaires. Et à l'heure où je vous parle, Jean-Luc Mélenchon s'apprête à être reçu à l'Elysée pour dire ce qu'il en pense. Et ce qu'il en pense, c'est que d'abord et avant tout, désormais, si l'on veut répondre aux revendications de ce grand mouvement qui dépasse en plus le cadre seul des Gilets jaunes, vous l'avez vu, on a parlé aussi des stylos rouges pour les enseignants, les agriculteurs bio qui maintenant veulent rejoindre les Gilets jaunes et le tout sur une base à la fois de autres revendications sociales et démocratiques. Pour qu'un grand débat soit conséquent, il faut que ce soit un grand débat constituant. Et là, véritablement, le peuple aura non seulement la possibilité d'être écouté, de parler, mais aussi de décider. Et c'est bien ça qui est à l'ordre du jour. Or, Emmanuel Macron, avec ce référendum, espère une fois de plus tirer profit de toute situation comme il le fait et entend par là, sans aucun doute, ramener par la fenêtre la réforme constitutionnelle qu'il avait été contraint et forcé de mettre au congélateur au moment de l'affaire Benalla, affaire d'ailleurs dont on voit de multiples rebondissements, et y compris, il faut le dire, avec l'attaque tentée contre le journal indépendant Mediapart, puisqu'on sait désormais que pour l'affaire Benalla, Mediapart a fait l'objet d'une tentative de perquisition. Ce qui veut dire que dans ce pays aujourd'hui, clairement, il vaut mieux être Alexandre Benalla proche du pouvoir que de porter un gilet jaune, que d'être un opposant politique, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en matière de perquisition politique, la France Insoumise a donné aussi au mois d'octobre. Et d'ailleurs, les termes qui sont employés aujourd'hui pour la perquisition tentée à Mediapart sont à peu près similaires aux termes qui avaient été utilisés lorsque nous nous sommes défendus par rapport aux perquisitions du mois d'octobre contre le principal opposant, à savoir la France Insoumise. Bref, le climat est assez particulier et l'on constate aussi une dérive autoritaire du pouvoir qui, parce qu'il veut maintenir son cap, essaye de noyer le poisson dans ce grand débat et en même temps, essaye de réprimer durement des manifestations qui sont en cours et qui se poursuivent, qui ont même passé le cap des fêtes de fin d'année et qui font que ce grand mouvement se poursuit et même s'élargit. Vous avez vu cette semaine une manifestation où se sont regroupés les gilets jaunes, des syndicats, des organisations politiques et tout ce petit monde se fichant éperdument des étiquetages des uns et des autres. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est sommes-nous d'accord, oui ou non, sur le fond ? Et sur le fond, on voit bien que tout cela converge parce que, oui, beaucoup d'organisations tout à fait diverses réclament, par exemple, pour ne citer que cet exemple, une réforme de la fiscalité pour plus de justice fiscale et pour une meilleure répartition de l'effort entre tous. Et donc, plutôt que de répondre à ces revendications, eh bien le gouvernement entend user de la répression. Et après que M. le ministre Castaner ait été tenté d'inventer de toutes pièces le délit, souvenez-vous-en, de complicité de violence en manifestation pour les manifestants pacifiques qui auraient participé à une manifestation dans laquelle il y aurait eu par ailleurs des violences, on voit un peu l'usine à gaz, eh bien il a trouvé une autre solution en réchauffant une loi qui avait été préparée par la droite sénatoriale, qu'il a appelée la loi anti-casseurs, qui a été votée hier à l'Assemblée nationale, même s'il y a eu effectivement une cinquantaine de députés de la République en marche qui ont refusé de la voter mais qui ont fait une fronde plus que timide en s'abstenant plutôt qu'en votant contre. Cette loi a donc été adoptée en première lecture à l'Assemblée et elle restreint considérablement le droit de manifester, qui est un droit fondamental, en faisant en sorte que le préfet, qui est directement lié à l'exécutif, puisse décider, sans avoir à en passer au préalable par la justice, eh bien d'empêcher quelqu'un de manifester. C'est une attaque en règle contre le droit fondamental de manifester. Or nous disons à M. Castaner que son rôle n'est pas d'empêcher la manifestation, ni même de dissuader la manifestation, encore moins de la réprimer, quand on voit le nombre de blessés qu'il y a dans ce pays qui est sans commune mesure avec le nombre annoncé de casseurs que M. Castaner prétend avoir identifiés. Donc on voit bien qu'il y a une dérive autoritaire globale, qui est à mettre en parallèle avec l'essoufflement d'Emmanuel Macron dans ce grand débat qui finit par tourner en rond. Bref, la situation est celle d'une contestation sociale qui se poursuit, qui s'étend et s'élargit. Et les semaines à venir, compte tenu des nouveaux ingrédients présents dans la situation, laissent présager d'un rapport de force qui va croissant et qui, je vous le dis, viendra à bout de ce gouvernement, parce qu'on ne peut pas gouverner durablement contre le peuple français, y compris quand il s'harmonise autant sur quelques revendications d'ampleur et d'urgence. Ensuite, je vous parle rapidement, puisque c'est quand même le moment, du démarrage de la campagne des élections européennes. J'en parle à l'instant avec la campagne de La République En Marche sous forme de grands débats. La France Insoumise est évidemment aussi en campagne, parce que pour nous, il est important de réhabiliter le bulletin de vote comme une arme démocratique pour exprimer cette colère populaire et formuler une issue. Et donc, sur les européennes, je vous rappelle que le scrutin aura lieu le 26 mai, que pour y participer, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars, et que nous avons un programme. Je crois que nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique qui a déjà mis à disposition son programme pour les européennes, que vous pouvez consulter dès à présent et depuis plusieurs mois déjà, qui a une liste qui est emmenée par Manon Aubry, qui est notre tête de liste, qui était l'une des responsables de l'association Oxfam, qui est spécialiste des questions d'évasion fiscale, et qui commence à se faire connaître de vous toutes et tous, je le sais. Nous avons une méthode de campagne. Vous avez vu notamment que nous avons présenté cette opération des Olovan, qui vont se balader partout dans le pays, qui bien sûr ne se substitue à aucune des réunions publiques. Je crois qu'on est à peu près à 15 à 20 réunions publiques hebdomadaires actuellement, alors que la campagne n'a pas encore commencé à plein régime. Et nous entendons véritablement jusqu'au mois de mai mener une campagne ambitieuse. Et donc, c'est le moment pour moi de vous présenter ce qu'on choisit de faire à titre d'exemple, les militants insoumis et insoumis de Lille, qui est le tour de la ville qu'ils ont décidé, qui va démarrer dès ce mois de février. Ça va se passer de la manière suivante. Chaque samedi, jusqu'aux élections européennes, il y aura une caravane de la France insoumise dans un des quartiers de la ville. Et cette caravane va annoncer une semaine de porte-à-porte intensif dans le quartier concerné. Et à la fin de la semaine, c'est-à-dire à peu près une semaine après le passage de la caravane, il y aura une petite réunion de clôture avec les habitants pour faire le point sur la situation. Bien évidemment pour évoquer les enjeux des élections européennes, mais aussi recueillir la parole des habitants sur la vie dans le quartier et sur tout ce qu'ils auraient à nous dire sur leur quotidien. Voilà, cette opération va donc démarrer et chaque semaine, il y aura comme ça de l'activité concentrée sur un quartier. Je sais qu'ailleurs dans la métropole lilloise, beaucoup de militants s'emparent aussi de ces techniques qui ont été décidées par le comité d'appui lillois et qui peuvent d'ailleurs se mettre en partage dans tout le pays. Si on a le dispositif de campagne nationale et qu'on y ajoute ce type d'initiative locale et que tout le monde est sur le pont, alors nous allons faire mentir les quelques sondages. D'ailleurs nous prenons toujours beaucoup de distance avec les sondages quand on sait quelles sont les méthodes de redressement, quelle est l'ambiance générale. Nous au contraire, des sondages nous donnent plutôt envie d'aller chercher les 5, 6, 7 voire 10 points supplémentaires qu'il nous faut pour remporter cette élection. Il est hors de question pour nous de laisser Emmanuel Macron réinstaller dans l'élection européenne un duel entre lui et Marine Le Pen. Il nous a déjà fait le tour pour l'élection présidentielle avec le résultat que l'on connaît à 7 heures. Donc tout reste à faire et nous avons 4 mois pour cela. L'essentiel est que chacun soit à la tâche. Voilà, c'était un peu expéditif. Mais je vous retrouve bientôt pour un autre point politique. Et avant de reprendre le train pour partir à Lille, je vous demande simplement, si vous êtes toujours satisfait de ces vidéos, si vous voulez nous encourager à les faire, de mettre les petits pouces bleus et de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube qu'anime Florian qui est derrière la caméra. Voilà, à très bientôt ! C'est parti !